Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle rencontre off du forum FinTech Canada. Je me présente, je suis Florian Roule, directeur principal stratégie et partenariat chez Finance Montréal. Aujourd'hui, tous ensemble, nous allons aborder une question importante, à savoir, est-ce que Montréal peut devenir un centre d'excellence en intelligence artificielle, machine learning, en finance et en gestion d'actifs ? Vous le savez, Montréal est reconnue mondialement pour son écosystème d'intelligence artificielle. Cependant, la plupart des projets de recherche et d'application sont davantage orientés vers des secteurs qui sont non financiers. Il semble donc y avoir un certain maillon manquant dans cet écosystème que le projet FIAM, pour Forum d'investissement alternatif de Montréal, le partenaire de la rencontre off d'aujourd'hui, vise justement à combler. Ce premier webinaire a comme objectif de vous informer et de vous sensibiliser, mais aussi de recevoir vos commentaires et vos suggestions sur l'importance justement de combler ce vide. Il s'agit avant tout d'un projet collaboratif dont la vision, au fil du temps, est de contribuer à faire en sorte que Montréal et le Québec, plus largement, deviennent un centre d'excellence reconnu au niveau canadien et international en la matière. Notre webinaire sera animé par notre partenaire de longue dente, Mickaël Albault, qui est le PDG et cofondateur de Data Science Institute, et sera divisé en deux parties. La première partie sera un tour de table où chacun de nos panélistes d'aujourd'hui aura l'opportunité de présenter comment la science de données, l'intelligence artificielle et le machine learning entrent dans leur stratégie, leur processus de gestion et de projet. La deuxième partie sera un échange de team brainstorming avec vous sur le thème central d'aujourd'hui. À savoir, est-ce important de combler ce vide ? Que faire ? Les fintechs ont-elles un rôle à jouer dans ce domaine-là ? Avons-nous le bassin de talent nécessaire pour pouvoir atteindre cette ambition ? Quels devraient être les intervenants clés qu'on devrait réunir autour de la table pour avancer ? Et également l'importance du maillage avec les universités et les centres de recherche. Pour ce faire, vous aurez l'opportunité d'intervenir directement, de poser vos questions via le chat ou la fonction Q&A de Zoom. Avant de laisser la parole à Mickaël pour le tour de table avec nos panélistes, j'aimerais inviter Claude Perron, qui est le président émérite de gestion cristallin, et également le fondateur du FIAM, le Forum d'investissement alternatif de Montréal, pour présenter davantage cette organisation qui est un carrefour, une plateforme de collaboration qui permet d'explorer et d'établir des sources de synergie entre différentes parties prenantes qui sont liées au développement de notre communauté financière, fintech, principalement à ce qui a entré à l'utilisation des technologies émergentes en intelligence artificielle et machine learning appliquées à la finance et à la gestion d'actifs. Claude, à toi la parole. Claude, c'est sur mute. Claude, c'est sur mute. Bon, désolé. Alors, merci, Florian. Merci aux conférenciers qui ont accepté de participer à ce webinaire. Merci également à ceux qui sont inscrits. Quelques 135, on me dit. J'assume un mix ici de curieux, de sceptiques, de convaincus sur le thème central. À savoir, Montréal peut-il devenir un centre d'excellence, un hub international dans ces technologies. Donc, centré sur la recherche et les applications en finance et en gestion d'actifs. C'est la mission que s'est donnée FIAM. C'est un projet collectif communautaire, multidisciplinaire, interuniversitaire et international. C'est une initiative qui est appuyée, bénie en quelque sorte par la communauté financière. Quelques douze institutions, principalement les grandes gestionnaires d'actifs, qui, avec évidemment l'appui de parties prenantes dans notre écosystème, dont Finance Montréal, que je remercie pour l'initiative d'aujourd'hui. J'aimerais vous présenter un convaincu passionné, KPMG, qui est partenaire de ce projet pour les prochains trois ans. Son engagement est autant financier qu'au niveau de l'accompagnement durant cette période. Et j'invite donc Stéphane Drolet, qui est associé leader des services financiers de KPMG, à nous dire quelques mots. Stéphane. Merci, Claude. Ça me fait plaisir d'être parmi vous. Effectivement, chez KPMG, je suis l'associé responsable de tous les services conseils au Québec pour KPMG. Donc, le virage technologique au niveau de AI, de machine learning et d'autres technologies émergentes chez nous, c'est une priorité. C'est une priorité depuis déjà quelques années. Dans certains groupes de nos pratiques, on est déjà en avant-garde à plusieurs niveaux au niveau des technologies émergentes, que ce soit le blockchain, l'IoT, etc., et l'intelligence artificielle, évidemment. Donc, pour nous, c'était un incontournable d'être associé avec le FIAM et les Finances Montréal pour ce genre de webinaire. C'est important d'être parmi ce groupe parce qu'on participe beaucoup avec les clients. On fait beaucoup de formations également de nos plus jeunes. On fait du recrutement universitaire important. On participe également à tout ce qui est les programmes universitaires. Donc, ça nous fait extrêmement plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Je vous souhaite un super beau webinaire. Et moi, le premier, je vais écouter attentivement parce que moi, j'ai déjà ma réponse sur la question, mais j'ai bien hâte de voir ce que les panélistes vont en penser. Alors, merci beaucoup et bon webinaire à tous. Alors, merci, Stéphane. J'espère que je ne suis pas mute. Bon, si la vision de FIAM plaît à l'esprit, elle n'aura pas longue vie sans retombées concrètes, crédibles, aux yeux de ceux qui appuient l'initiative. Voici donc les composants de cette vision. Un, création d'un lab doté initialement de quatre ou cinq stagiaires dirigés par un directeur scientifique. Le directeur scientifique est Ross Goyenko, qui est professeur de finances à Mobile, qui est en sabbatique, qui avait été invité par l'université Yale dans un lab semblable à ce que, enfin, plus avancé sûrement que FIAM. Mais, donc, Ross a décidé de rester à Montréal. Il garde un lien avec Yale, qui est une valeur ajoutée dans l'initiative actuelle. Alors, ce lab va adresser certains thèmes, problèmes qui sont génériques dans un premier temps, qui offrent une probabilité élevée de retombées concrètes durant la période que j'appelle la preuve de concept, qui dure entre quatre à six mois. Deux, contribuer au développement d'un bassin de compétences interdisciplinaires, qui regroupe évidemment les compétences en financial engineering, data science, computer science et le reste, pour faire en sorte que les gens se parlent un peu, parce que souvent, des gens spécialisés dans un domaine ne se parlent pas, le même langage que l'autre domaine. Donc, d'avoir une initiative pour un tronc commun, en quelque sorte, de langage, va nous être utile pour contribuer à développer ce bassin. Et puis, dans ce contexte, le directeur scientifique est en voie de créer un programme de formation qui va être offert sous l'égide, dans un premier temps, de l'Institut des dérivés des HEC, et éventuellement avec l'IVADO également, qui est intéressé, parce que FIAM n'est pas dans la business de formation. C'est le cas davantage de l'IVADO et du CDI, du Canadien des dérivés des HEC. 3. L'organisation d'une conférence internationale sur le sujet. Et déjà, nous avons une date pour cette initiative. On parle du 2 novembre. Cette conférence sera précédée de d'autres webinaires qui vont alimenter les sujets qui sont abordés lors de la conférence. La conférence sera de deux jours. Comme c'est virtuel, alors ce sera des périodes de 3 heures la première journée, 3 heures la deuxième journée. 4. Établir et développer des liens avec les fintechs et autres acteurs dans l'écosystème AI à Montréal. Identifier des sources de synergie et les exécuter en accord avec les partis. 5. Projeter l'initiative FIAM à l'international en développant un réseau de relations, d'alliances, de partenariats, avec des instituts, universités, des centres d'excellence qui oeuvrent déjà dans le même secteur. Et en faire bénéficier évidemment à notre communauté aussi locale à Clarkson. Alors voilà donc les composantes de la mission. Comme Florian a dit, c'est un webinaire qui veut informer, sensibiliser, conscientiser un éventail très large de participants, des entrepreneurs, des gestionnaires de portefeuille, des étudiants, des chercheurs, des scientistes de données, des fintechs, des acteurs de l'écosystème AI et le reste, que ce projet-là est important. C'est un maillon manquant et le focus sur cette petite pointe de tarte fait toute la différence. Parce qu'on va frapper sur le même clou à chaque jour de la journée et chaque semaine de l'année. Ce webinaire a donc un profil des participants, un profil de professionnels très différent, très diversifié. Et comme on l'a dit, ça s'apparente davantage, peut-être un format brainstorming, sans qu'il y ait des attentes précises de conclusions, de recommandations sur le thème central. Donc, merci à tout le monde. Et puis, voilà. Michel, Michael, c'est à toi de prendre le lien. Merci. Merci beaucoup, Claude. Et merci beaucoup, Florian. Écoutez, moi, je suis très, très heureux d'avoir un panel aussi diversifié pour traiter ce sujet. On a des panélistes qui viennent d'horizons totalement différents. On a des entrepreneurs, on a des gestionnaires d'actifs, on a des régulateurs, on a des universitaires. Et vous allez constater que chacun a des raisons différentes d'être intéressé par le rôle de Montréal dans le domaine de l'apprentissage machine, en finance, en investissement. Et chacun a un angle qui est bien à lui pour aborder ce sujet. Et vous allez constater, en fait, cette diversité au niveau du panel. Parce que je vais commencer par demander à chacun de nos panélistes de se présenter et de nous dire comment ils utilisent l'apprentissage machine en finance, sur quel cas d'usage ils déploient actuellement ces techniques. Et aussi, je vais leur demander de nous expliquer pourquoi le choix de ce sujet, en fait, a été important pour eux. Et on va commencer par Lise-Estelle Brault, qui est directrice principale Données FinTech et Innovation à l'Autorité des marchés financiers, de se présenter et de nous expliquer comment son organisation utilise l'AI. Merci beaucoup, Mickaël. Merci beaucoup de m'avoir invitée au webinaire aujourd'hui. Je suis très heureuse d'être parmi vous. Donc, je travaille à l'Autorité des marchés financiers. On vient tout juste de publier un nouveau plan stratégique pour la période 2021-2025. Et si vous y jetez un coup d'œil, vous allez voir que les données, la transformation numérique de l'industrie, ce sont des thèmes très importants. On se donne comme objectif dans ce plan-là d'optimiser l'utilisation de nos données dans nos décisions et dans nos actions pour être de plus en plus efficaces, efficients dans l'exécution de notre mission. On a déjà commencé dans cette voie-là. On a créé un poste de chef des données, une équipe centralisée pour établir une gouvernance des données puis rehausser nos compétences au niveau de la valorisation des données partout dans l'organisation. C'est un pas de plus, en fait, une expansion importante, tant au niveau du mandat que des ressources, par rapport au laboratoire FinTech où on avait commencé à explorer l'intelligence artificielle dès 2017. L'autorité a beaucoup de données non structurées. Pensez à tous les rapports et les déclarations et les notifications qu'on peut recevoir de nos clientèles. On a déjà démontré par certains prototypes que l'utilisation de l'apprentissage machine, de la science des données en général, peut nous aider à mieux cibler les efforts des ressources qu'on a vers les déclarations qui ont la plus grande probabilité de présenter des enjeux plutôt que d'y aller juste de façon aléatoire. On a aussi beaucoup de données de marché, également des données de transaction, que ce soit des marchés haut comptant, des marchés de dérivés, des dérivés hors cote, donc des données structurées où là aussi on peut utiliser l'intelligence artificielle, le machine learning, pour nous aider à détecter des anomalies qui pourraient être des signes de manipulation de marché et encore une fois donc de bien cibler nos efforts au bon endroit. De point de vue réglementaire, on est aussi très intéressé par la place que l'intelligence artificielle prend dans notre industrie. C'est important pour nous de bien comprendre comment ces nouvelles technologies-là peuvent venir changer la façon dont les produits, les services financiers sont distribués et aussi quelle est la perception, les préoccupations des consommateurs par rapport à ces nouvelles possibilités-là. On continue de soutenir les FinTech par diverses offres de services. J'aurai peut-être l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Mais l'importance pour nous d'être ici aujourd'hui, c'est de grandir nous-mêmes avec l'utilisation de l'intelligence artificielle au même rythme que notre industrie pour demeurer crédible puis demeurer pertinent comme régulateur dans ce qu'on veut être une ville et une province qui est un centre d'excellence en intelligence artificielle. Donc, merci beaucoup encore une fois. Et je passe le micro virtuel à Jérémy. Génial. Bien, merci beaucoup. Donc, bonjour. Je me présente. Jérémy Dégagné-Bouchard. Je suis directeur scientifique chez IvoVest, une jeune firme de gestion de portefeuille d'action qui a pignon sur rue à la station FinTech. Je suis actuel de formation. Et avant IvoVest, j'ai principalement tenu des rôles en recherche, développement chez Intact, puis également brièvement en consultation, puis plus récemment, peut-être en recherche appliquée chez Element AI avant de faire le saut chez IvoVest. Alors, l'apportage machine, c'est une composante centrale dans mon quotidien. C'est l'engin qui anime notre stratégie d'investissement dans les actions mondiales, autant en faisant la sélection des titres qu'en faisant la gestion des risques du portefeuille. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est intégré et qui est au cœur de l'ensemble de notre processus d'investissement. Et puis, pour ce qui est de mon intérêt pour le webinaire, eh bien, je suis un passionné de sciences de données. Et de titre personnel, je nourris l'ambition pour notre firme d'être en avant de la parade en matière de sophistication analytique. Alors, je suis intéressé à participer à la conversation sur comment on peut élever le jeu de la communauté de sciences de données, puis ce qui devrait augmenter les chances du succès des entreprises qui se lancent dans ce chrono-là. OK, je crois que c'est à mon tour. Excusez. Oui, je n'ai pas fait la parole. Désolé. Christian Fex, donc directeur de recherche et investissement responsable chez Desjardins Gestion internationale d'actifs. Le rôle de notre équipe, de façon générale, c'est de développer des solutions de placement adaptées aux besoins de nos clients et partenaires. Puis, plus spécifiquement, dans notre équipe, et c'est là que découle tout l'intérêt pour l'apprentissage machine, on est en charge de tout ce qui est recherche et gestion de portefeuille quantitatif et systématique, ainsi que de toutes les activités d'investissement responsable. Dans les deux cas, évidemment, ce sont des processus intenses en données qui impliquent la modélisation, l'optimisation, et ultimement des décisions, des prises de décisions au niveau des portefeuilles. Concernant l'apprentissage machine, on est vraiment au début de notre réflexion à ce niveau-là. Et c'est une des raisons pour lesquelles le webinaire nous interpelle. Le sujet du webinaire est de même que toute l'initiative qui a été mise en place par Claude et les partenaires. Pour nous, l'idée vraiment, c'est d'utiliser l'apprentissage machine pour une utilisation efficiente de toute l'information disponible pour découvrir des tendances ou des patterns qu'on ne pourrait pas détecter avec les méthodes classiques. La gestion de portefeuille quantitative, ça a été au cœur de toute ma carrière depuis que j'ai commencé. Maintenant, c'est vraiment les méthodes classiques de passer à l'autre niveau, donc transformer ça en meilleure décision de portefeuille. Puis si je m'arrête à l'investissement responsable, plus spécifiquement aussi, premièrement, dans ce domaine-là, il y a une sous-utilisation des techniques quantitatives. Deuxièmement, il y a une absence de standard au niveau des données. Il existe une multitude de données, des sources hétérogènes, des données utiles, des données inutiles. Donc, dans le fond, c'est se servir de l'apprentissage machine pour améliorer notre qualité de données, notre qualité d'information, nos analyses, nos points. Ultimement, évidemment, encore une fois, tout revient à la gestion de portefeuille, bonifier notre processus de construction de portefeuille. Donc, Carl, à ton tour. Oui, merci. Alors, mon nom est Carl Gauvin, je suis consultant en gestion d'actifs. Et auparavant, de 2015 à 2020, j'ai été cofondateur d'une firme de gestion de portefeuille, Open Mind Capital, qui avait pignon sur rue à Montréal. Alors, mon utilisation dans l'intelligence artificielle, en fait, a été assez sporadique. Lorsqu'on était chez Open Mind Capital, on avait développé un outil d'analyse qui allait extraire l'information des rapports que les compagnies déposent à la Security Action Commission, donc qui déposent les rapports annuels, trimestriels, les key 10 et les key 10. Et on avait développé, en collaboration avec des gens de Polytechnique, un outil qui allait extraire l'information de ces rapports-là pour développer un indice de diversité des conseils d'administration. Alors, c'est un peu dans le domaine de la gouvernance. La donnée principale qu'on allait chercher, bien entendu, c'était le secte des membres du conseil d'administration. Donc, on essayait de voir la composition des membres. Et on sait qu'il y a des études qui démontrent que plus un conseil d'administration est diversifié, plus ils ont tendance à générer des bénéfices supérieurs à leurs compétiteurs. Pour moi, c'est l'importance du séminaire aujourd'hui. C'est sûr que maintenant, la firme de gestion de portefeuille n'est plus en opération. Mais moi, j'ai vécu, tu veux, l'évolution de l'intelligence artificielle. En 1991, quand je faisais ma maîtrise au HEC, on utilisait des réseaux de neurones à l'époque, mais les outils comme TensorFlow et Keras n'existaient pas. Et les résultats étaient absolument catastrophiques. Alors, j'avais comme mis la porte là-dessus pendant 25 ans. Et 25 ans plus tard, on constate qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est devenu une réalité. Ce n'est plus un mythe. On a des exemples. Donc, là, aux États-Unis, il y a un indice qui est sous la performance, des hedge funds qui utilisent l'intelligence artificielle. Et cet indice-là, depuis 2011, a un ratio d'informations, un sharp ratio de 1,7. Donc, c'est devenu une réalité de plus en plus importante. Alors, je passe la parole à... Désolée. Oui. Bonjour tout le monde et merci pour l'invitation aujourd'hui. Donc, je me présente, Réa Kalaf. Je suis directrice de recherche collaborative et partenariat pour Finamel, membre académique d'IVADO. J'ai une formation en actuaria et en finances quantitatives. J'ai travaillé en consultation, en gestion des risques et en investissement. Récemment, donc récemment, mais ça fait déjà plus que deux ans, je me suis joint à l'initiative, donc l'Université de Montréal, d'IVADO et de partenaires universitaires à travers le Canada, donc pour démarrer Finamel, pour machine learning en finance. Donc, Finamel est un réseau de chercheurs, étudiants, professionnels à travers le Canada qui se spécialisent dans une application d'apprentissage automatique dans le domaine financier. Donc, notre mission est de faire le pont entre le milieu académique et le milieu industriel, mais aussi de faire de Montréal, du Québec et du Canada, donc un centre d'excellence en intelligence artificielle et appliqué en finance. Donc, on fait ça par des programmes de bourse aux étudiants, par des programmes de formation qui sont aussi visés aux étudiants, mais aux professionnels aussi, et par des projets de recherche collaboratif en industrie. Donc, l'idée, au fait, c'est de rajouter une couche de formation en apprentissage automatique pour des étudiants et même des professionnels qui ont des formations en sciences et données, en ingénierie financière, en informatique, donc assez variées, mais qui ont cette curiosité et le désir d'appliquer dans le domaine de la finance. Donc, finance au sens large, je veux dire, on a des projets en assurance, en investissement, dans le côté bancaire aussi. On focus aussi sur le thème d'investissement responsable et de la gouvernance. Donc, oui, c'est les projets qu'on fait sont assez variés de ce côté-là. Et souvent requiert la multidisciplinarité dans les ressources qu'on va chercher. Donc, voilà, en quelques mots, je suis contente d'être ici aujourd'hui et de commencer la session Brainstorming, mais d'abord, je passe la parole à Jean-Marc. Merci, Raya. Alors, je me présente. Moi, c'est Jean-Marc Patnault. Je suis président fondateur de Laplace Insights, et on est une start-up FinTech basée à Sherbrooke. J'ai fondé notre firme en 2015, après mon retour au Québec. J'ai vécu 20 ans en Californie, en Silicon Valley, avant ça. Alors, je suis vraiment un gars de technologie. J'ai ça dans le sang, comme on dit. J'ai vécu le dot-com boom, le dot-com crash, la crise financière, tout là, depuis Sunniver, les Mountain View, ou à côté d'Apple et Google à Silicon Valley. Alors, étant un ingénieur et une personne en technologie de base, naturellement, Laplace Insights, ça, bien, c'est ce qu'on fait, mais appliqué spécifiquement à la gestion d'actifs. Donc, notre objectif est de devenir une firme de recherche, j'espère, une force. On a conçu notre propre plateforme d'intelligence artificielle. Alors, plutôt qu'utiliser des algorithmes existants qui sont, on va dire, optimisés peut-être pour d'autres applications. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend et on améliore ces algorithmes-là à l'abri d'adapter pour les marchés financiers. Parce qu'on sait que les marchés financiers ont des comportements uniques, qui n'est pas, on va dire, qui n'est pas classique. Là, si on regarde, disons, la météo ou d'autres genres de séries chronologiques, ce n'est pas la même chose. Alors, adapter les algorithmes est très important. Notre clientèle cible, naturellement, sont les gestionnaires de portefeuille. Et puis, depuis maintenant un peu plus que trois ans, on travaille très étroitement en partenariat avec l'Université de Sherbrooke, leur laboratoire d'intelligence artificielle. Alors, on forme des étudiants, on a des post-docs, des étudiants de doctorat à la maîtrise qui font régulièrement des stages chez nous. Et Claude parlait tout à l'heure de Russ Goyenko, la formation de son Data Science Lab. Alors, on parle beaucoup avec Russ ces jours-ci. On a même amorcé tout récemment un projet en finance quantique. Là, c'est un petit peu plus futuriste, mais le quantum computing, je crois que ça va être, c'est le futur du cloud computing sur plusieurs aspects. Et je crois que ça va aussi, ça a le potentiel de révolutionner la finance, tout comme l'intelligence artificielle commence à le faire aujourd'hui. Au point de vue de notre cas d'usage, bien, forcément, on y croit beaucoup. Alors, ce qu'on offre en ce moment, c'est tout simplement un rapport, un rapport qu'on publie tous les mois. On offre ça à notre clientèle, le gestionnaire de portefeuille. Il est 100 % généré par notre plateforme d'intelligence artificielle. Notre plateforme analyse un secteur en finance, tout ce qu'un gestionnaire de portefeuille pourrait utiliser à son avantage ou à ses besoins. En ce moment, notre rapport a une stratégie global macro, par exemple, qu'on offre à nos clients. En plus de ça, bien, étant donné que c'est une plateforme, bien, avec une plateforme, on peut faire beaucoup plus qu'un rapport, naturellement. Alors, pour les gestionnaires de fonds, les institutions et les banques qui auraient un intérêt, on peut travailler étroitement avec eux pour, finalement, développer des indicateurs, des analyses ou des stratégies spécialement conçues pour les aider dans leur mandat. Donc, des analyses, des dynamiques de marché, des indicateurs, des signaux, ainsi que des stratégies, puis toutes les prévisions autour de ça. Alors, c'est un peu, en grosso modo, notre raison d'être, si je peux dire. Maintenant, pourquoi Montréal devrait devenir un centre d'excellence? Bien, écoutez, Moyen-Vécu à Silicon Valley, qui est le centre d'excellence mondial en technologie. J'aimerais bien ça qu'au Canada et au Québec, de Montréal en particulier, qu'on fasse notre part. Ce que je trouve super, super le fun en ce moment, c'est qu'on a, du point de vue académique, on a des gens de totalité dans la région, par des pros, comme on le sait. C'est vraiment de bâtir le système. Je crois qu'on a une opportunité. Jean-Marc, on est en train de te perdre. Je suis déjà transformé par… Pardon? On est en train de te perdre. Est-ce que tu peux peut-être baisser la résolution de ta caméra, juste pour qu'on n'ait pas de coupure au niveau du son? Mais continue, continue. C'est juste, quand tu auras terminé, juste essaye de régler ça, comme ça, on bénéficiera d'un son. D'accord. Est-ce que… OK. De toute façon, je finissais. Je vais peut-être changer de caméra, si c'est un problème. Alors, c'est ça. Alors, pourquoi? Bien, je pense que c'est ça. Comme Claude disait, un pool multidisciplinaire, un écosystème, c'est la base. On a déjà les éléments le plus de base avec l'intelligence artificielle. Si on peut amener ça au prochain niveau, je crois que ça va permettre au Québec, à Montréal, d'aller de l'avant, puis ultimement, le danger qu'on fait face en ce moment, c'est la désuétude. Je n'ai pas peur de le dire, mais on regarde dans plusieurs autres industries. Tu sais, on ne parle plus de Nokia, par exemple, les téléphones cellulaires. General Motors, on ne sait pas, le Tesla est en train de changer l'industrie des voitures. Alors, dans la finance, qu'est-ce qui va arriver? C'est probablement la prochaine industrie à évoluer à un rythme très accéléré. Et moi, je crois fondamentalement que l'intelligence artificielle et ultimement le quantum computing va tout révolutionner ça. On va avoir des perdants et des gagnants. Et ultimement, si on fait les bonnes choses, je crois qu'on a l'opportunité de se mettre sur la carte et de devenir des très grands gagnants parce qu'on a les éléments à la base. Alors, j'espère que le son va trop couper, là, Michael. Je vais changer de caméra. Non, c'est juste parce que tu avais une voix un peu métallique. C'était juste, si tu pouvais privilégier le son plus que l'image. Mais c'est pareil. Écoute, on continue. C'est parfait. Écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Et je vois que, vous voyez, quand je vous ai dit qu'on avait une diversité d'intervenants, je n'ai pas menti. Et je vais revenir sur quelque chose que Christian a dit sur l'amélioration des décisions d'investissement et des processus grâce à l'apprentissage machine. Parce que là, on a quand même la chance d'avoir plusieurs experts en gestion d'actifs au sein du panel. Pouvez-vous nous expliquer concrètement ou expliquer à nos participants concrètement comment l'apprentissage machine a modifié les processus d'investissement ? Auparavant, avant l'apprentissage machine, il y avait un gestionnaire humain qui transformait une vision de marché en un portefeuille. Il choisissait et assemblait des actifs pour générer la performance de son compte. Mais à l'ère de l'apprentissage machine, comment ce processus est modifié ? Et aujourd'hui, qu'est-ce qui relève de la science et qu'est-ce qui reste encore de l'art et de l'intuition ? Qui parmi nos gestionnaires d'actifs veut prendre la parole ? Jérémy, Jean-Marc, question, Carl ? Oui, je peux me lancer. Alors, d'abord, je dirais que de point de vue high level, la tâche, je pense qu'elle reste fondamentalement quand même la même qu'il y a du AI ou pas. C'est-à-dire, la tâche, ça reste de créer de la valeur, de créer un produit avec une valeur ajoutée que ce soit par des rendements excédentaires ou encore par un meilleur contrôle du risque à toute chose étant égale par ailleurs. Alors, il y a tout de même, je dirais, tout de même des changements qui viennent avec l'adoption d'une mentalité AI, notamment des changements de perspective. Par exemple, on va souvent parler d'approche top-down ou bottom-up dans les processus de sélection, donc la méthodologie de découverte d'accumulation de l'information et des hypothèses s'ils vont partir plutôt d'un aspect granulaire sur les informations de la compagnie ou au contraire sur la perspective générale macroéconomique et de descendre jusqu'à des décisions individuelles au niveau des compagnies ou encore de conviction de style dans la sélection des titres. Alors, à ce titre-là, je dirais que l'adoption d'une approche data-driven va changer la perspective en ce sens que souvent, on va plutôt avoir une approche qui va fusionner l'ensemble des intrants qui mènent à ces décisions-là. Alors, de cette perspective-là, je dirais que ça devient un changement quand même de paradigme étant donné, par exemple, qu'on va souvent parler dans notre cas d'une approche plus agnostique en matière de style étant donné qu'il n'y aura pas vraiment d'a priori envers l'adoption d'une mentalité momentum ou value et compagnie. L'idée, c'est simplement d'avoir une stratégie qui va présenter le profil le plus adapté en fonction des circonstances changeantes du marché. Ensuite, s'il s'agit comme d'un art ou d'une science, je dirais que si l'idée, c'était simplement de balancer des données dans les derniers algorithmes du jour, le paysage de l'investissement ne serait certainement pas ce qu'on observe actuellement ou des approches traditionnelles dominent encore dans la gestion de fonds et où on a vu que des approches également sophistiquées et qui se réclamaient d'approches sophistiquées ont eu des résultats mitigés. Alors, simplement, de ce constat-là, je pense que ça montre toutes les difficultés quand même qui sont en lien avec l'adoption, disons, efficace d'une approche algorithmique ou de machine learning. Donc, Jean-Marc, je pense qu'il évoque un peu l'idée, mais il y a plusieurs difficultés dans les problèmes d'investissement si on pense simplement au fait qu'on parle d'un signal qu'on doit discerner dans un océan de bruit où il y a également plusieurs hypothèses qui ne sont pas respectées dans le cadre, dans les cas de données financières, c'est-à-dire, par exemple, l'indépendance des observations, les stocks sont sujets à des fluctuations importantes qui sont tous corrélés. On pense à des corrections de 2008 ou plus récemment avec la pandémie. Donc, c'est tous des phénomènes ou des phénomènes de dépendance complexes qui interviennent. Et souvent, tout ce qui va être les approches de machine learning, des fois, ils vont plutôt partir ou avoir leur application dans des domaines où on va avoir de larges volumes de données qui sont tous indépendantes, ce qui n'est pas le cas dans les cas qui nous intéressent en investissement. Je vais peut-être juste rajouter là-dessus si vous m'entendez bien. On a fait une petite modification là, Michael. C'est peut-être ma connexion d'Internet de tout à l'heure. Mais oui, juste pour continuer un petit peu ce que Jérémy disait, les marchés financiers, ça se réinvente constamment au point de vue des moteurs de rendement, si je peux juste simplifier ça un peu comme ça. Alors, ce n'est pas évident. Ce n'est pas juste une analyse statistique qu'on a fait jadis qui va toujours continuer à fonctionner. Les moteurs changent, l'économie évolue, etc. Alors, avoir des façons de faire, des algorithmes qui nous permettent de s'adapter dynamiquement au changement du marché pour comprendre a priori ces moteurs-là est important et par la suite, ensuite, on trouve des anomalies, on essaie de les exploiter naturellement. Ça, je dirais, c'est généralement le concept de base. Là, je voudrais quand même faire un petit commentaire parce que quand on parle d'intelligence artificielle, l'éléphant dans The Elephant in the Room, ça ne se traduit peut-être pas trop bien en français, mais l'éléphant dans la salle, ce qu'on n'aime pas trop parler, c'est on va-tu tous perdre nos jobs parce que le robot va nous remplacer. Bon, la réponse à ça, je vais dire, c'est carrément non. Pourquoi? Parce que ce que l'intelligence artificielle permet, c'est d'analyser d'une grande multitude de données, identifier toutes sortes de phénomènes non linéaires, s'adapter, tout ça. Mais ultimement, ce que ça n'a fait, pas, c'est porter un jugement. Puis ça, l'idée du jugement, c'est humain, ça vient avec de l'expérience humaine. C'est là que l'expérience du gestionnaire rend beaucoup en compte, on se comprend là-dessus. Je ne parle pas juste du track record, mais le fait qu'il y en a vu beaucoup dans le passé. Alors, la combinaison des deux, si on peut vraiment voir ça comme un outil de très haute puissance, plutôt qu'on va dire l'analyse traditionnelle sur Excel, la feuille spreadsheet, ça donne un outil qui est très puissant au gestionnaire puis ensuite, il peut dire, bon, considérant la compréhension du modèle, considérant comme le modèle se comporte, etc., les analyses que ça fait, etc. dans ce cas-ci, ça peut confirmer, ça peut peut-être challenger, ce que je pense, mais ultimement, c'est le gestionnaire qui, à mon avis, doit prendre la décision. Fait que, bon, ça, il y a une petite parenthèse là-dessus, quand on parle de high frequency trading, naturellement, ça se passe trop vite, le gestionnaire, il n'en fait pas partie, mais je parle plutôt d'investissement, pas de trading à haute fréquence. Fait que ça, c'est quoi? Je pourrais en parler longtemps, je vais peut-être arrêter d'en dire puis laisser la parole à un autre. Exact. Ce que je pourrais rajouter à ça, dans le fond, puis comme Jérémy le disait, ça a influencé tout le processus d'investissement, c'est-à-dire que à partir de la quête de données, de la gestion de l'information, l'interprétation, le traitement de la donnée, aller chercher des multiples sources de données, des nouvelles sources de données, donc avant même de prendre des décisions de placement, juste la gestion de l'information, l'intelligence artificielle peut nous aider beaucoup. Après ça, on entre vraiment dans le processus d'investissement lui-même où on va prendre les décisions de placement où on va construire des portefeuilles, puis dans le fond, ce que ça nous amène, ça nous permet potentiellement, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, de capturer des dynamiques temporelles, par exemple dans le factor investing, dynamiques temporelles des facteurs, en plus de l'interdépendance entre les facteurs, ce que les méthodes classiques ne peuvent pas nécessairement faire ou sont beaucoup plus statiques. Dans le fond, on peut s'ajuster, puis Jérémy l'a mentionné, on peut s'ajuster une meilleure exposition factorielle, par exemple, selon les régimes de marché. Donc, il y a vraiment ce dynamisme-là qu'on peut ajouter aux stratégies qui est très, très important. Puis une fois qu'on a notre portefeuille et tout ça, puis là, c'est Jean-Claude qui vient d'en parler, tout l'aspect trading, tous les algorithmes qui sont au niveau de la négociation, il y a beaucoup, beaucoup d'apprentissage machine, de pattern au niveau des transactions, des algorithmes très, très sophistiqués. Donc, de la quête de données jusqu'aux transactions, ça vient complètement chamboulé. Puis là, on ne parle même pas de ce qui est les activités de back-office et de middle office qui vont suivre et tout ça, où là, il y a des possibilités d'automatisation et tout. Donc, art et science, évidemment, tout ce qui est outils techniques, statistiques, modélisation, optimisation, vraiment du côté de la science. Puis comme mes deux collègues l'ont mentionné, tout le jugement, comprendre, comparer, tester, analyser, puis surtout expliquer sa relève de l'or. Dans le fond, il faut être en mesure de bien transformer, parce que souvent, c'est des modèles complexes, de bien transformer le modèle et l'intention de portefeuille à l'expliquer aux clients pour la vulgarisation qui demeure très, très importante. Je pourrais ajouter, en fait, tout à poétésie, mais essentiellement, avec l'intelligence artificielle, un gestionnaire peut toujours transformer sa vision du marché en un portefeuille, mais utiliser les outils d'intelligence artificielle comme support à la gestion. Donc, on combine un peu l'intelligence naturelle avec l'intelligence artificielle, puis un cas concret, quand on est gestionnaire de portefeuille, on est bombardé à tous les jours, on reçoit des centaines, sinon des milliers de rapports de courtiers qui traînent dans nos boîtes Outlook, et ça, c'est une mine d'information absolument phénoménale, mais qui, jusqu'à tout récemment, n'était pas traité parce qu'un être humain ne peut pas lire autant de rapports que ça, et il y a des outils disponibles sur Internet qui permettent de transformer les rapports, donc ils lisent les rapports des analystes et qui donnent un sentiment positif ou négatif, donc un courtier sans aller à tous les rapports, un analyste peut rapidement obtenir une analyse de sentiments sur un sujet de la macroéconomie ou une compagnie, donc c'est vraiment une question de combiner un peu l'être humain avec l'intelligence artificielle. À titre d'exemple, BlackRock traite à tous les jours 6 000 rapports de courtiers, c'est ce qu'ils disent sur leur site web, et Michel m'a confirmé que c'était vrai, donc à tous les jours ils vont analyser et ils obtiennent une analyse essentiellement sur 6 000 rapports de courtiers, donc c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Tout à fait. Et Réa et Lise-Essel ne se sont pas exprimés sur le sujet, j'ai deux questions, enfin j'ai une question pour chacune d'elles. Réa, toi tu vois énormément de projets qui se développent avec Finemel, qu'est-ce que l'apprentissage machine rend possible en finance et qu'est-ce qui reste du domaine du rêve et quelle est la part de mythes, quelle est la part de réalité et ensuite j'ai une question pour Lise-Essel, c'est dans le cadre de l'utilisation de l'apprentissage machine au sein de l'autorité, quels ont été les succès et quelles ont été les déceptions par rapport au projet que vous avez mené ? Donc je vais vous laisser intervenir. En fait, je vais renforcer ce que tout le monde a dit, jusqu'à maintenant, c'est qu'un mythe aussi, c'est que l'intelligence artificielle sert seulement dans la sélection des titres ou dans l'ajout de performances dans les portefeuilles existants, mais ce n'est pas nécessairement là le gros avantage de l'intelligence artificielle en investissement, c'est plutôt dans les subtilités et dans l'aide à la décision justement. Donc c'est un outil d'aide à la décision pour les gestionnaires de portefeuilles, mais aussi pour tout le monde dans la chaîne, donc même on parle de back office, middle office, donc dans tous les niveaux, l'intelligence artificielle pourrait ramener un avantage qui pourrait aider à la décision et aussi, comme Karl l'a mentionné, c'est dans l'analyse de données qui ont été peut-être pas exploitées jusqu'à aujourd'hui à cause qu'une faute de temps, mais aussi la quantité de données existantes est même impossible à être analysées sans des outils informatiques. Donc par exemple, le type de projet qu'on a vu, donc on parle même dans la modélisation, donc l'amélioration des modèles qui sont déjà existants ou même un peu de façon différente de voir la modélisation, par exemple, on parle d'apprentissage par renforcement qui est utilisé souvent en investissement, donc là, on enlève la partie modélisation humaine même d'essayer de fit un modèle dans les données qu'on a, mais plutôt de laisser la machine apprendre par elle-même du passé et de créer une prédiction ou une sorte d'analyse pour le futur même. Donc là, c'est un système que c'est un peu comme les voitures autonomes, disons, où par force d'expérience, la machine apprend et répète. Donc ça, c'est quelque chose qui permet aussi à éviter les problèmes de modélisation ou même les estimations qui sont faites par la calibration au marché, par exemple. Donc ça, c'est un exemple, je dirais, de petites subtilités qui viennent changer ou améliorer les modèles existants. D'autres exemples pourraient être aussi dans les modèles à régime. Donc, est-ce qu'on est dans une économie croissante ou non? Donc là, encore une fois, on peut améliorer les estimations par l'apprentissage automatique dans l'estimation des prix aussi. Donc, justement, ce n'est pas des choses qui vont changer la façon de faire d'un jour à l'autre, mais ce sont des petites choses qui vont améliorer ce qui est fait déjà. Et d'un autre côté, c'est tout ce qui est l'analyse de données, donc de données de masse. Donc là, on parle beaucoup de données non structurées qui ont été moins analysées jusqu'à présent et qui peuvent rajouter beaucoup de valeur aux décisions d'investisseurs, donc que ce soit même les données dans les rapports financiers, les données sur les médias sociaux, les nouvelles, donc tout ce qui est dans l'automatisation du recueil de ces données-là, mais aussi d'intégration de ces données avec les données de marché, donc des données plus quantitatives. Donc c'est là aussi à l'analyse de sentiments, tout ça, mais c'est un peu, je dirais, ces deux volets qu'on voit qui sont plus de la réalité. Donc d'un côté, l'amélioration des modèles, d'un autre, l'ajout de données non structurées et de données alternatives aux données financières existantes. Puis, oui, donc le côté mythe, je dirais, c'est de dire qu'on rajoute un modèle, puis tout d'un coup, on va rajouter de la performance à notre portefeuille, donc ce serait bien, mais en même temps, ce n'est pas nécessairement là où on peut en tirer le plus d'avantages. Moi, je continuerais dans cette optique-là. En termes de succès puis en termes de déception à l'autorité, je pense que c'est un grand succès pour nous de réaliser qu'on peut, comme Karl le mentionnait, digérer beaucoup plus d'informations non structurées et de mieux cibler nos interventions à travers l'utilisation du traitement du langage naturel puis de l'apprentissage machine. Je crois qu'on t'a perdu. Lise Estelle, est-ce que tu peux réactiver ton micro? Oui, est-ce que c'est mieux comme ça? C'est mieux, parfait. OK, est-ce que vous avez tout perdu? Non, on a perdu juste 15 secondes. 15 secondes, OK. Donc, dans ce qui est difficile parmi les choses qu'on réussit à faire, le traitement du langage naturel en français a encore besoin d'être développé, d'être, il y a beaucoup d'informations qu'on doit digérer qui est en français plutôt qu'en anglais, étant au Québec, bien évidemment. Donc, ça, c'est un des défis qu'on rencontre. La puissance computationnelle dont on a besoin pour pouvoir faire ce genre d'analyse-là est très importante aussi. Donc, c'est sûr que ça nous pousse non seulement d'un point de vue de sciences de données, mais d'un point de vue aussi d'infrastructures technologiques à se mettre à jour et peut-être aller même un peu plus loin pour pouvoir vraiment bénéficier à l'échelle de l'autorité de ces avantages-là. Puis, je dirais qu'on est aussi, on fait face aux mêmes problématiques qu'il y a plusieurs autres sociétés privées ou publiques, de faire passer un prototype qui fonctionne bien dans un environnement de scientifiques de données vers quelque chose qui est mis en production à la grandeur de l'organisation. Ça demeure encore un défi pour nous dans tout ça. Mais, malgré tous ces obstacles-là, je pense qu'on peut dire avec quand même beaucoup de certitude aujourd'hui qu'il y a beaucoup de potentiel à ce niveau-là pour les régulateurs, d'aller chercher de l'information, pas juste parmi les déclarations qu'on reçoit, mais penser aussi le centre d'appel de l'autorité qui reçoit toutes les questions, les plaintes des consommateurs. Comment est-ce qu'on peut utiliser cette information-là qui est audio pour mieux cibler nos actions, mieux cibler les informations qu'on rend disponibles à la population, les mises en garde, etc., etc., toutes les déclarations qu'on reçoit, mais aussi, maintenant, tout ce qui est disponible publiquement dans les médias, les réseaux sociaux qu'on est appelés à surveiller de plus en plus, que ce soit au niveau des, on l'a vu récemment, les investisseurs autonomes qui vont cibler certains titres, que ce soit au niveau des cryptoactifs, certains influenceurs qui vont vouloir faire la promotion de certains cryptoactifs à tort ou à raison. Donc, l'information qu'on est appelé à digérer ne cesse de se décupler. Ça va nous prendre des moyens différents pour pouvoir continuer d'exercer notre mandat. Si je peux rebondir par rapport aux déceptions, je vais rebondir sur le commentaire d'Aria qui mentionnait que la surperformance n'était peut-être pas nécessairement là qu'on allait avoir le plus de gains. Nous, ce qu'on a observé, tu parlais de déception, Mickaël, ce qu'on a observé, je ne sais pas si c'est une décision ou un constat qu'on a, cette espèce de prime complexité-là, parce que quand on teste des stratégies, on va les tester de façon quantitative avec de l'optimisation et tout ça, puis on va les tester aussi de façon systématique, rule-based, savoir quelle approche est la meilleure dans certains cas. Puis ce qu'on a observé, c'est arrivé notamment, on avait un problème très simple d'un client, une exposition à un certain biais avec des contraintes de tracking erreur puis une contrainte sur l'intensité carbone. Donc très simple, donc un cadre parfait pour une optimisation de portefeuille et tout ça. On arrive au résultat, simulation historique, puis quand on compare avec une approche rule-based où on fait juste décortiquer le portefeuille et tout ça, les résultats sont très, très similaires. Donc quand on arrive devant le client avec deux approches similaires, une qui est beaucoup plus complexe, l'autre très simple, qu'on comprend bien, qui s'explique bien, bien c'est sûr que j'ai appelé ça la prime complexité. Donc ce point-là, nous on l'a constaté à quelques occasions dans certains travaux de recherche. Cela étant dit, on a des stratégies quantitatives qui fonctionnent très, très bien, mais dans certains cas, c'est arrivé aussi qu'on a opté pour la solution plus simple. Et Christian, je vais te demander, tu vas garder la parole parce que j'ai une question pour toi. Quand j'écoute tout ce que vous dites, je me pose aussi une question, c'est sur la gestion quantitative, la gestion algorithmique, est-ce qu'elle est adaptée à tous les compartiments de marché ou est-ce qu'elle doit se spécialiser sur des niches de marché ? Par exemple, ça va être plutôt créer des fonds de micro-cap US plutôt que des fonds de large-cap US. Pourquoi je te pose la question à toi ? C'est que Desjardins produisent énormément d'ETF et est-ce qu'il y a des domaines d'investissement où la gestion passive et les ETF sont devenus incontournables, par exemple, sur les fonds d'action mondial ? Et pourquoi je te pose cette question ? C'est parce que quand j'ai préparé l'événement, Karl a dit quelque chose qui est resté dans mon esprit. il a comparé les gestionnaires d'actifs émergents avec les micro-brasseries et il m'a dit quelque chose en une phrase il m'a tout résumé il m'a dit si tu pars une micro-brasserie québécoise tu ne vas pas lancer une copie de la Molson tu vas explorer des nouvelles recettes qui vont plaire à certains segments de clients et donc est-ce qu'il est encore possible pour des acteurs émergents de concurrencer des gros acteurs positionnés par exemple sur le global equity est-ce qu'on doit spécialiser est-ce que le marché il n'est pas en train de se spécialiser et de dire si tu vas faire de la gestion algorithmique forcément ça veut dire que tu vas aller te mettre dans certaines poches de marché ou sur certaines places d'actifs donc d'abord on va commencer par toi puis ensuite on va passer la parole à Karl parce que j'ai cité son image puis éventuellement Jérémy qui aussi puisque Evovest est aussi un acteur émergent oui j'enlève ok oui en fait il y a comme trois questions là-dedans donc la gestion quantitative où ça fonctionne est-ce que la gestion passive est un incontournable dans certaines poches puis est-ce qu'on peut concurrencer les gros acteurs sur le marché du global equity si je commence par la deuxième au niveau de la gestion passive le principe de diversification est pas mal universel tant pour le portefeuille lui-même que pour les classes d'actifs puis moi j'ajouterais à ça la diversification des approches donc je suis un fan donc pour moi la gestion passive est un incontournable dans un portefeuille pour aller chercher une exposition passive puis évidemment cette exposition-là va se faire sur des grands axes de marché je pense pas qu'on va vouloir aller chercher une exposition passive sur du microcap canadien ou quelque chose comme ça ça va être vraiment le Canada US IFI Emerging Large Cap on peut aller chercher une exposition passive puis ça diversifie le portefeuille on l'a vu dans les dernières années c'est très très difficile de battre l'indice basé sur la capitalisation boursière parce qu'il y a une forte concentration c'est-à-dire qu'il y a peu de titres qui expliquent la majeure partie une grande partie des rendements de certains indices donc la gestion passive de ce côté-là très très moi je pense que ça fait partie d'un portefeuille complet l'ETF lui-même est un véhicule donc qui est utile ça peut être je veux dire ça peut être des comptes s'ingréguer à un fonds l'important c'est vraiment de cette exposition-là au niveau de concurrencer les gros acteurs c'est à deux niveaux il y a un si on a une bonne idée puis on se différencie vraiment clairement moi j'irais ça prend une idée robuste puis testé et vraiment basé sur une certaine rationalité puis qu'on a confiance que ça va fonctionner à travers le temps sinon je dirais ça prend il faut que ça soit basé sur une offre complète c'est-à-dire que je n'irais pas lancer un produit SNP500 pour concurrencer un BlackRock par exemple mais si j'ai une offre complète pour un client potentiellement donc typiquement je reviens à l'ETF puis à la gestion quantitative où ça fonctionne typiquement nous on a vraiment fait beaucoup plus de gestion quantitative dans tous les marchés on a des ETF au niveau global donc vraiment large cap mid cap sur les gros marchés mais en gros de cette gestion-là puis on a parlé beaucoup depuis le début c'est tout ce qui est c'est basé sur des données c'est basé sur de l'information c'est basé sur des applications techniques qui sont liées à ces données-là donc à partir du moment où on a de l'information fiable des données fiables puis un historique assez long pour justement tester, simuler donner la chance à des algorithmes d'apprentissage justement de développer des modèles tu sais moi je pense que ça s'applique partout le danger c'est où plus on descend dans la capitalisation c'est le côté est-ce que l'information est réelle ou c'est un bruit donc la qualité de l'information l'utilité de cette information-là qui est peut-être moins pertinente mais de façon générale je ne me bloquerais pas d'avenue mais c'est sûr que tout dépend de la qualité de l'information Oui alors en fait je pourrais ajouter à la question s'il est possible de concurrencer les gros joueurs comme le disait Christian je ne pense pas que lancer un produit d'action S&P 500 c'est nécessairement l'avenue idéale c'est un marché qui est très très populé qui est très efficient donc c'est très difficile d'aller ajouter extraire de l'information pour pouvoir ajouter de l'alpha mais je pense qu'à un niveau où on peut se différencier c'est au niveau des données ESG tout à l'heure il y a quelqu'un qui disait qu'il y avait je pense que c'est qui parlait de la problématique des données ESG quand on regarde les données traditionnelles sur les scores ESG on se rend compte on prend deux fournisseurs qu'on fait un graphique un scatterplot puis on va regarder le rank ce qu'on se rend compte c'est qu'il y a des points partout sur le graphique c'est-à-dire que personne ne s'entend sur c'est quoi finalement un score ESG et aussi au niveau des scores ESG il y a aussi un problème il y a un biais plus les compagnies ont une capitalisation boursière élevée ce qu'on remarque c'est qu'il y a plus ils ont tendance à avoir un score élevé donc cette relation-là entre la capitalisation boursière et le score ESG n'a aucun fondement théorique valable donc si quelqu'un voulait se lancer lancer un produit avec l'intelligence artificielle je crois qu'il y a un avenir énorme avec les données ESG Je vais peut-être donner un dernier petit mot étant donné qu'on évoquait l'opportunité de marcher dans des secteurs à large capitalisation c'est un marché où Ivo Vest évolue donc certainement on se trouve à se placer sur une autoroute très occupée qui va être un marché quand même tranche-gorge on s'entend en même temps je pense qu'il y a des caractéristiques qui prêtent bien ce domaine-là à l'application d'approche algorithmique donc large historique volume de données disponibles puis c'est également des raisons pour la fondation d'Ivo Vest c'est qu'on voyait des lacunes dans l'exploitation puis l'approche était algorithmique pour l'utilisation de ces données-là de façon compréhensive donc pour nous il y avait une poche d'inéficience dans les approches qui étaient employées encore là même pour des marchés de moyenne large capitalisation puis également une dernière considération c'est aussi que quand on pense à la taille des marchés puis au volume des capitaux impliqués si on regarde le portrait de l'allocation de capital c'est bien certain que ça devient être un incontournable qu'on s'intéresse à avoir une offre dans ce créneau-là autrement on s'expose à un peu à ce qu'on observe c'est-à-dire qu'un large pourcentage des volumes de capitaux vont être traités à l'extérieur du Québec Et on va rester dans la question des barrières à l'entrée parce que là le temps file mais quelles sont d'après vous les principales barrières à l'entrée à la création des acteurs financiers montréalais qui exploitent l'EI en finance et investissement Quand j'en ai parlé avec vous quand on a un peu échangé sur ce sujet il y a eu plein de points qui ont été abordés il y en a qui m'ont parlé de la pénurie de talent il y en a qui m'ont parlé de l'adéquation ou de l'inadéquation des formations universitaires il y en a qui m'ont parlé des barrières réglementaires il y en a qui m'ont parlé d'un écosystème qui était incomplet à Montréal et pour aborder ce sujet je vais prendre un des thèmes mais on va en prendre c'est parler des barrières réglementaires et on a la chance d'avoir Lise Estelle moi ce que je veux savoir c'est qu'est-ce que le régulateur provincial fait pour réduire les barrières à l'entrée réglementaire je sais qu'il y a la mise en place d'un bac à sable réglementaire il y a des environnements de tests il y a la mise en place de dispenses Lise Estelle qu'est-ce que tu entends toi de ton côté de la part des acteurs émergents et comment vous pouvez agir justement pour leur permettre d'avoir un environnement on va dire favorable c'est très intéressant comme question le bac à sable réglementaire des ACVM a été lancé en 2017 donc on commence à avoir quelques années d'opération les activités du bac à sable ont été principalement tournées vers le monde des crypto actifs beaucoup moins au niveau de la gestion de portefeuille ou du courtage ou d'autres activités réglementées une première question à se poser puis là j'y vais bon j'y vais comme ça vient est-ce que c'est un signe que du côté par exemple des crypto actifs les nouveaux venus sont des firmes qui ne sont pas déjà réglementées tandis que vers les autres activités réglementées gestion de portefeuille courtage conseil ce serait plutôt une évolution de joueurs qui seraient déjà inscrits ou qui connaîtraient déjà ou qui ont déjà un statut auprès des autorités c'est possible mais ça demeure puis je pense que c'est le message principal que je voudrais lancer aujourd'hui il ne faut surtout pas penser que le bac à sable est exclusif au marché des crypto actifs ce n'est pas le cas c'est ouvert à toutes les clientèles qui sont assujetties à la loi sur les valeurs mobilières dont les gestionnaires de portefeuille et le but du bac à sable réglementaire en fait il y a deux axes un premier axe on comprend que d'attendre des mois pour une inscription pour une firme en démarrage ce n'est pas toujours possible donc on veut dans la mesure du possible essayer d'accélérer le processus encore une fois dans la mesure du possible pour les régulateurs puis offrir une certaine flexibilité au niveau d'une période de transition possible vers la conformité avec toutes les exigences qui n'est peut-être pas possible au début pour ces joueurs là l'autre volet c'est souvent que le cadre réglementaire tel qu'il est conçu ne s'applique pas bien directement à un nouveau modèle d'affaires qui utilise des nouvelles technologies donc il y a peut-être des adaptations qui doivent être considérées pour vraiment permettre à ce modèle d'affaires-là d'évoluer et dans les deux cas quand on regarde les applications les gens qui viennent nous voir au bac à sable c'est toujours en fait de bien balancer le support qu'on peut donner à l'innovation par rapport à la protection des investisseurs qui est aussi au coeur qui est vraiment au coeur de notre monde donc d'essayer de trouver est-ce qu'on peut trouver une solution qui va permettre à la firme de grandir mais en même temps de ne pas laisser les investisseurs sans les protections de base qu'ils doivent avoir au niveau de ces activités dans tous les cas même dans le cas de doute au niveau de l'autorité ici au Québec on répond à tous les courriels qui sont envoyés à FinTech à l'autorité .qc.ca des questions sur le cadre réglementaire applicable on peut avoir des appels aussi pour entendre des nouveaux modèles d'affaires puis aider les firmes à naviguer dans l'environnement réglementaire donc ça c'est disponible encore une fois dans tous les cas n'hésitez pas à appeler c'est même gratuit donc on attend soit vos appels ou votre courriel merci et toujours sur la même question des barrières à l'entrée on se rend compte qu'à Montréal il y a beaucoup d'acteurs qui se sont créés avec des équipes assez incroyables et malgré ça il y a eu il y a eu des échecs quand je dis échecs c'est soit parce que la firme a disparu soit parce qu'elle a été elle a rejoint un acteur un gros acteur je pense à des firmes comme Ypsul Capital Carl a parlé d'Open Mind il y a aussi Reservé l'Advisors qui a rejoint un grand groupe ça me fait poser la question c'est est-ce que c'est plus dur à Montréal qu'ailleurs de percer et j'aimerais avoir votre avis et surtout l'avis des plus petits joueurs qu'est-ce que vous en pensez je vais me lancer c'est sûr que le gazon est toujours plus vert dans la cour du voisin la question à savoir si c'est plus difficile à Montréal de se lancer une firme de question de portefeuille carrière je n'ai pas de données probantes qui me donnent une réponse j'ai l'impression que c'est plus difficile mais j'aimerais avoir le point de vue des autres plus tard parce que je n'ai pas la réponse là-dessus mais quand on regarde les trois films dont vous parlez Ypsul Open Mind et Réseau Bill c'est les trois films quantitatives qui ont eu à investir beaucoup d'argent dans des systèmes et ça coûte cher faire l'intelligence artificielle faire la gestion algorithmique comme sur le même capital on faisait de la gestion algorithmique on avait robotisé les processus d'investissement et on avait commencé à faire des petits projets d'intelligence artificielle mais le problème qu'on a eu c'est le même problème qu'Ypsul a eu c'est le style de gestion qu'on avait adopté quant à un style de gestion qui est défavorable qui est défavorisé par le marché comme nous on avait un style de gestion aux valeurs Ypsul avait aussi un style de gestion aux valeurs on sait ce qui est arrivé aux grands joueurs valeurs si on regarde à Exavest par exemple ils ont perdu une grosse partie de leur actif récemment donc qu'on fasse la gestion algorithmique ou de la gestion avec des gens artificiels ou traditionnels on est quand même on est dépendant du choix de style et tout revient un peu à une question de timing je veux dire si nous autres chez Open Mind puis chez Ypsul je sais que c'est la même chose on rêvait d'avoir le revenge of the value qu'il y a eu au début des années 2000 malheureusement la pandémie est venue casser le rêve je ne sais pas si les autres gens ont une opinion sur ce que c'est qui veut dire à Montréal j'aimerais entendre Jérémy justement sur les attentes qu'ont les acteurs institutionnels les fonds de retraite par rapport à un gestionnaire émergent est-ce que ces attentes sont compatibles avec ce que peut être un gestionnaire émergent je peux penser ça dans les enjeux qu'on fait face en matière de développement d'affaires en premier lieu c'est une question beaucoup de confiance et de crédibilité ça va se manifester de différentes façons par exemple c'est quoi l'appréciation de notre espérance de vie résiduelle donc ça dépend de c'est quoi les capitaux qu'on a les actifs sous gestion est-ce qu'on a un stream de revenus qui donne une confiance qu'on va toujours être en place dans quelques années donc première raison d'exclure potentiellement un candidat puis ensuite de ça ça va être de voir est-ce que justement il y a des actifs sous gestion qui sont déjà présents est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont compromis de leurs actifs avec nous puis est-ce qu'il y a des gens de l'extérieur qui ont donné une certaine approbation sur le fait qu'on avait des processus en place qui étaient crédibles et rigoureux puis là-dessus je dirais qu'il y a quand même des programmes qui sont en place par exemple le programme des gestionnaires en émergence auxquels on vient de joindre qui répond quand même bien à certaines de ces problématiques-là justement en faisant une allocation de capital qui donne qui empêche qu'un nouveau entrant représente au-dessus de 50% des actifs sous gestion ce qui va être une source de malaise évidemment puis également par un processus de due diligence par lequel on passe qui est encore là permet de valider qu'on agit avec le professionnalisme autant au niveau de la conformité que dans la manière de mener nos opérations donc je pense que c'est des éléments-là de crédibilité puis de confiance auxquels on fait face puis également le fait qu'il passe dans des pour la perspective d'une personne qui va choisir par exemple un gestionnaire d'actifs pour des fonds de pension par exemple on peut penser à ce l'écosystème ce qu'il va y avoir avec les firmes de consultation qui vont agir comme filtre aussi alors l'idée c'est justement d'arriver à accumuler une expérience puis une crédibilité pour se rendre éligible disons à ces firmes qui appliquent ces filtres-là oui et d'ailleurs tu parles du programme des gestionnaires en émergence du Québec il y a beaucoup de jeunes firmes qui expliquent que sans ce programme-là sans le PGEQ elle n'existerait pas aujourd'hui parce que effectivement vous avez tous parlé de BlackRock c'est quand on est un allocateur de caisse de retraite quand on est un acteur institutionnel personne ne va perdre sa job s'il a confié ses actifs à BlackRock mais donc comment on fait pour aligner comment on fait pour développer en fait notre écosystème comment on fait pour que l'argent des Québécois il soit géré au mieux ici au plus ici est-ce que justement le si on dit que le PGEQ ça a été un succès est-ce qu'il faut obliger les fonds de pension publics à allouer un pourcentage de leurs actifs au fonds en émergence je ne sais pas qui veut qui veut se lancer sur ce sujet là je peux me lancer ben disons plus rapidement j'aurais un certain inconfort à forcer une allocation de capital je pense que ça pourrait être disons une influence qui serait toxique pour tout le monde qu'on ait des allocations illégitimes si au final on ne rend pas une valeur ajoutée on va juste se planter un peu plus tard quand on va faire face à la compétition ceci dit ben le programme général émergence je pense qu'il permet aussi d'être exposé à c'est quoi les ben aux allocateurs de capitaux puis d'avoir une visibilité sur c'est quoi les besoins les problèmes qu'ils rencontrent donc je pense que d'avoir en premier lieu amélioré la visibilité sur c'est quoi les produits que le marché a besoin que les allocateurs de capitaux ont besoin ça serait déjà là des outils qui aideraient à l'alignement des intérêts puis ensuite c'est quoi le coût économique aussi associé au fait que les capitaux se retrouvent en gestion à l'extérieur puis qu'il y a un mécanisme qui reflète ce coût économique là au niveau fiscal québécois ben ça ce serait le genre d'incitatif qui me semblerait du moins légitime pour encourager le recours à des gestionnaires locaux et je vois les questions là qui passent aussi parmi le public il y a beaucoup de gens qui mettent en avant le besoin de main d'oeuvre et c'est vrai que quand j'en ai parlé avec vous il y a beaucoup d'acteurs avec vous avec l'écosystème il y a beaucoup d'acteurs qui se plaignent à Montréal d'un manque de profils qui disposent d'une double compétence en finance et en machine learning et ils disent ben moi quand je recherche des profils qui doivent je veux qu'ils sachent lire des états financiers je veux qu'ils comprennent des instruments financiers complexes de couverture ou d'autres et en même temps je veux qu'ils sachent coder des réseaux de neurones en Python je suis obligé de recruter deux ou trois personnes à Montréal alors que sur d'autres places financières je pourrais espérer en recruter qu'une seule comment comment des initiatives comme le Fiam Innovation Lab ou FinML essayent de faire émerger ces profils à double compétence à Montréal donc là c'est plus une question pour Claude et pour Réa je vous laisse je vous laisse vous expliquer en fait comment vous percevez ce défi et comment vous souhaitez l'aborder c'est un défi c'est un défi important qui est au coeur du fonctionnement d'un lab et puis il faut l'adresser par une formation de départ actuellement dans le lab nous avons identifié un certain nombre de candidats qui ont un profil candidat au doctorat soit en data science soit en finance et puis on va essayer de faire en sorte que la communication passe et par une formation et avec exemple on va essayer de faire en sorte que le scientifique de données puisse comprendre un peu la finance et les enjeux les questions précises qui sont à être adressées qu'est-ce que ça prend pour arriver à des résultats concrets les données de base les algos et le reste c'est les sensibilités de facteurs alors tout ça doit se faire je pense que Ivado le fait aussi peut-être bon la finance peut-être mais le fait que nous ayons un lien plus direct avec les institutions financières et qui elles s'occupent de la gestion de fonds on est plus à l'écoute des considérations qu'ils regardent eux il y a certaines institutions qui sont très avancées dans l'utilisation de ces outils depuis plusieurs années et qui donc étant à l'avant-garde ils vont développer des stratégies qui sont davantage pointues plus performantes il y en a d'autres qui sont un petit peu moins avancées alors mais déliminateur commun ça prend donc une limité de compatibilité d'interdisciplinaire disciplinarité de compétences d'où l'importance de contribuer à bâtir ces compétences multidisciplinaires et c'est un objectif de FIAM c'est pas un objectif de formation comme tel mais on veut y contribuer par la proposition du cours qu'on est en train de développer et qui est actuellement validé aussi par les institutions les institutions regardent le ciliabus regardent les cas ils disent oui ça a du bon sens on est intéressé à participer le reste mais on a l'avantage d'être près de ces gens-là qui eux sont sympathiques à la vision et qui veulent aider et faire en sorte que ça fonctionne alors donc le réseau de relations avec ces grandes institutions nous aide beaucoup je pense qu'on a peut-être un peu plus avec les douze institutions d'input de de suggestions parce qu'on est focussé dans cette petite pointe de table fin à mer avec l'IVADO un mandat beaucoup plus large donc je pense qu'on peut aider beaucoup l'initiative d'IVADO d'abord parce que l'expertise pointue d'un Ross-Goyenco et des relations que Ross a avec d'autres labs que ce soit à Yale ou que ce soit avec d'autres il a écrit beaucoup de papiers académiques pratiques je veux dire académiques pratiques mais ça peut être conflictuel mais il a il a donc cette crédibilité et puis cette valeur ajoutée pour justement accélérer ce ce mandat et moi je crois que parce qu'il y a une question plus loin en termes de collaboration le fait qu'on ait cette petite pointe de tarte et qu'on cogne sur le clou à chaque instant de la journée et à chaque semaine de l'année et qu'on bâtit ce réseautage pointu on va t'appeler à amener une contribution importante aux instances aux IVADO de ce monde qui eux ont un mandat beaucoup plus large mais qui s'intéressent aussi à la finance mais qui ont accès à des ressources auxquelles on n'en fait pas nous localement ici alors tout ça je pense qu'il y a des sources de synergie qu'on peut mettre en valeur et qu'on peut réaliser avec les parties prenantes Justement c'est pour adresser ce problème-là que a été créé c'est sûr que oui la pointe de tarte est petite déjà quand on parle de finances quantitatives ou d'investissements plus quantitatifs c'est déjà une niche quand on rajoute aussi le volet d'apprentissage automatique là on est encore dans une plus petite niche donc c'est quand même difficile de convaincre les étudiants de s'appliquer dans le domaine financier surtout qu'un étudiant par exemple en intelligence artificielle ou en informatique il peut travailler dans n'importe quel domaine donc pourquoi se spécialiser en finance donc c'est un peu ça en fait ce qu'on essaye de faire c'est en rajoutant des formations donc c'est sûr les formations sont très importantes mais des formations surtout appliquées donc on essaye pas de 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 focuser sur le côté théorique mais plutôt sur un côté très applicatif donc que ce soit par les projets de recherche collaborative où les étudiants ont la chance de passer du temps en industrie donc dans une compagnie à travailler sur des problèmes réels aussi les formations où ils ont la capacité et la place à réseauter avec des professionnels et à appliquer certains modèles sur des exemples industriels donc pour voir un peu plus loin que la théorie mais aussi donc je pense que c'était évoqué mais en les exposant aux fintech et pas seulement aux grands joueurs en finance ou les banques les grosses firmes d'investissement mais aussi en leur montrant que les possibilités sont quand même très grandes très larges que les fintechs ont beaucoup de support aujourd'hui mais qu'ils pourraient en avoir encore plus donc de l'aide des grandes institutions mais aussi de l'intérêt des étudiants de l'intérêt du monde académique je crois que parmi les projets de recherche qu'on a fait on a autant avec des grandes institutions qu'avec des fintechs donc ils sont intéressés à mettre du budget ils sont intéressés à développer des produits avec le monde de la recherche donc c'est quand même très intéressant de voir qu'il y a cet intérêt là et qu'il faut le nourrir en fait donc en exposant les étudiants dès le début à toutes ces possibilités là je pense qu'on arriverait éventuellement à développer cette niche là puis à intéresser plus les étudiants en intelligence artificielle au monde donc aux applications financières donc je ne dirais pas qu'il y a une pénurie de talent à Montréal c'est sûr que ce n'est pas une pénurie mais c'est plus une adaptation adéquation du talent existant aux besoins de l'industrie puis c'est un peu ça le problème qu'on va adresser puis c'est un peu ça aussi ce qui est derrière l'initiative de FIAM puis c'est en exposant c'est l'écosystème aussi d'Ivado l'écosystème de Finamel l'exposition en fait à toutes les possibilités qui sont là qui aident à ce développement j'allais te donner la parole j'allais te donner la parole sur la question suivante parce qu'on approche de la fin de la rencontre mais à la limite tu pourras aussi reprendre Jean-Marc en fait quand j'écoute tous ces éléments-là je me pose une question c'est est-ce qu'il existe une vérité qui peut parfois être impopulaire mais auquel vous croyez profondément pour développer l'écosystème de Montréal et là j'aimerais tous vous entendre en fait s'il y avait un sujet sur lequel vous vouliez faire un effort ça serait quoi et je vais commencer par Jean-Marc parce que Jean-Marc a travaillé dans la Silicon Valley il a vu un écosystème d'innovation fonctionner et j'aimerais ce qu'il nous explique ce qu'il pense de l'écosystème de Montréal et puis en même temps si tu veux aussi n'hésite pas si tu veux reprendre aussi par rapport à ce qui a été dit précédemment tu peux y aller et ensuite je vais vous laisser chacun apporter votre point et ça peut être sur ce que vous voulez le fléchage de l'argent public le fait d'être plus ambitieux je vous laisse frapper sur le clou que vous souhaitez je vais juste reprendre rapidement parce que c'est 30 secondes pour rajouter à ce que Réa disait nous c'est exactement ce qu'on fait avec les stagiaires de l'Université de Sherbrooke on a eu plus d'une trentaine de stagiaires jusqu'à date les derniers deux ans alors on fait une collaboration de recherche on a déjà publié une couple de papiers scientifiques on a deux autres qui vont se faire publier prochainement ça c'est le côté recherche mais l'autre avantage c'est qu'on les forme parce que le problème c'est que juste quelqu'un qui gradue un doctorat en sciences des données tout ça il connait rien en finance fait que là on commence à zéro de ce côté-là fait que nous ce qu'on fait c'est qu'en leur donnant des stages pertinents bien on les entraîne puis ensuite on engage des meilleurs on se le cachera pas fait que c'est un peu solidé fait que puis le plus qu'on peut en faire de tout ça je parle au point de vue de la communauté au Québec à Montréal et tout je pense le plus que tout l'écosystème va bénéficier ce qui m'amène au deuxième point parlons un peu de Silicon Valley quel est le secret de Silicon Valley c'est un sujet honnêtement depuis les derniers 5 ans depuis mon retour au Québec que je pense souvent parce que je l'ai vécu tous les jours là puis je remarque quand même beaucoup de différences ici je vais commencer par dire qu'à la base c'est une différence culturelle je m'explique rapidement pour un Américain que tu vis en Californie ou à New York à Chicago peu importe où les barrières entre les états sont très poreuses moi j'avais un autre start-up jadis une douzaine d'années mon premier j'étais en Californie mon premier client au Vermont c'est juste pour dire c'est un grand pays tu compétitionnes dès le départ contre tout le monde il n'y a aucune barrière entre les états ce qui crée une culture très compétitive fondamentalement la crainte de l'Américain et le fondateur et l'entrepreneur typique en Californie c'est de se faire manger à l'île sur d'eau par un compétiteur tout de suite dès le départ alors il fait sa structure de son entreprise il engage son monde il fait tout ça avec l'idée que dès le départ tu es un petit start-up de rien mais tu compétitionnes contre Google alors comment tu vas faire tes dynamiques que pour ça ici au Québec on a tendance à être beaucoup plus puis je dirais même au Canada en général on a plus peur on a une culture qu'on regarde on explore mais on a on a pas une tendance à sauter du bateau puis à y aller de l'avant très agressivement au risque on va être honnête de se casser la gueule sans ça le cacher ce qui fait qu'on a une tendance à être c'est plate à dire mais un peu en retard des nouvelles au point de vue de l'innovation technologique c'est absolument le cas pour les universités les universités on a du très beau des très beaux travaux de recherche je parle ici en industrie là je parle pas de la finance généralement je parle toute industrie confondue je les vois dans le télécom je le vois un paquet de trucs bon par contre l'avantage je crois qu'on a c'est qu'il y a beaucoup de programmes entre autres les universités programmes gouvernementaux et tout ça pour aider puis le PGQ est un exemple parfait de tout ça en finance spécifiquement pour aider les petits entrepreneurs émergents qui ont des idées intéressantes puis qui veulent être un peu plus agressifs et tout ça dans leur domaine d'innover puis de se mettre le doigt la patte dans l'eau puis d'essayer quelque chose puis ça c'est super c'est super bon alors on parlait tout à l'heure il y a 30 minutes de certaines différences justement les avantages et les désavantages peut-être d'être petit d'être émergent bien le fait qu'on ait une petite communauté on est inhéremment un peu protégé si je peux dire de l'océan hyper compétitif américain mais l'autre côté de la médaille c'est qu'on a aussi peur d'aller aux États-Unis puis d'être plus agressif alors nous qu'est-ce qu'on fait pour adresser ça on profite naturellement tant bien que mal de tous ces avantages-là d'être dans une petite communauté qui nous protège en tant que fintech que start-up mais dès le départ je me suis dit comme stratégie de business on essaie d'aller aux États-Unis alors j'ai des partenaires qui sont en Floride en Californie ça nous donne un aspect hyper compétitif dès le départ c'est aussi eux qui ont une tendance à vouloir prendre des risques parce qu'étant une petite compagnie une petite start-up ben on sait jamais ça marche-tu vraiment votre truc alors ces gens-là vont dire bon on va l'essayer pourquoi pas parce qu'il y a une culture de vouloir plus essayer une culture de vouloir prendre un peu plus de risques fait que pour revenir à Montréal moi mon rêve c'est que la communauté montréalaise développerait une culture peut-être un petit peu plus agressive tout en protégeant je ne dis pas de faire des choses stupides mais de vouloir regarder des trucs innovateurs qui sont des fois un peu farfelus on sait l'admettre je me rappelle quand Bitcoin a commencé tout le monde se regardait d'un oeil un peu gros c'est quoi cette stupidité-là je me rappelle qu'à Facebook a été fondée et là je parle de 2005 c'est une petite start-up de rien pourtant ça change le monde aujourd'hui même chose avec Google alors c'est l'idée Tesla d'ailleurs je me rappelle Tesla il bordissait la voiture en main à Mountain View alors tout ça pour dire c'est de regarder ça non pas d'un oeil méfiant mais plutôt d'un oeil avec le potentiel qui a peut-être des opportunités moins évidentes puis ensuite comme on dit en anglais embrace the change regardez ça comme une opportunité possible qui pourrait peut-être nous aider et s'entraider en tant que communauté je pourrais en parler longtemps je vais peut-être m'arrêter là parce que là je sais qu'on manque beaucoup de temps dans trois minutes il faut qu'on rende le micro la parole à Florian je vais juste vous demander à tous là en 30 secondes chacun si vous aviez un effort une priorité et un message à faire passer à la communauté ça serait quoi l'effort à faire selon vous mais une seule idée qui veut se lancer je peux y aller moi dans le fond puis je vais faire le parallèle avec la finance durable pour le succès de cette initiative je pense qu'il y a un beau parallèle à faire finance durable domaine en pleine effervescence croissance fulgurante un domaine où il existe aussi une volonté de faire de Montréal et du Québec un pôle d'excellence et d'innovation puis moi qui est un gestionnaire de portefeuille quantitatif ce qui est marquant qui a été marquant pour moi quand j'ai commencé au niveau de l'investissement responsable c'est cette collaboration qui existe entre les acteurs du milieu échange continu d'informations rencontres formelles informelles des événements des conférences formation communauté étudiante communauté de recherche donc si on est capable de répliquer ça au niveau de l'intelligence artificielle puis des initiatives dont on a parlé aujourd'hui je pense que ça va être un succès donc le mot clé c'est de la synergie créer un écosystème mécanisme de partage d'informations puis entretenir le réseau c'est simplement ça bien d'accord oui Jérémie après Claude ah d'accord donc pour moi une considération c'est d'assurer qu'on est orienté sur les résultats donc pas perdre de vue que l'AI c'est un moyen c'est pas un produit dans la plupart des cas donc on est là pour faire des produits d'investissement puis il faut que ça livre des résultats premier concern le second sur la collaboration un enjeu auquel je me questionne grandement c'est quand il s'agit d'avoir des technologies de pointe si on a du succès comment est-ce qu'on a cette protection-là des ressources intellectuelles étant donné que si j'ai des capacités qui fonctionnent très bien je ne veux pas être une porte tournante qui va nourrir directement la compétition donc oui l'échange il y a une volonté de collaborer mais également de s'assurer de la certaine protection des capacités ça je pense ça va être un enjeu quand il vient de temps de discuter de solutions qui créent de la valeur il y aura une sorte de protection qui va nécessairement émerger aussi oui Claude tu voulais ajouter quelque chose écoutez ce que vous dites finalement il y a convergence d'intérêts de motivation et collectivement le projet communautaire a du sens et je vois que les réactions sont dans ce sens-là et je vous remercie tous d'avoir participé au webinaire on en sort enrichi et puis moi ma motivation est encore forte merci est-ce que avant qu'on passe la parole à Florian juste que Karl, Réa lise en un mot en un mot peut-être ce qui vous semble important pour le futur je dirais je renforce tout ce que tout le monde a dit au fait mais aussi je l'ai peut-être dit déjà mais de donner plus de support au fintech donc aux compagnies émergentes parce que c'est là où il y a plus d'innovation où la prise de risque est plus grande puis ça pourrait nous permettre à Montréal de devenir un peu plus avant-gardiste de mon côté je nous encouragerais à trouver des façons de garder les étudiants de haut calibre qui viennent étudier à Montréal ne pas les laisser partir les garder ici et leur offrir des défis à la hauteur de leurs ambitions et Carl tu as le mot de la fin oui mais j'ajouterais qu'il ne faut pas avoir peur d'oser de se casser la gueule et qu'il faut aussi favoriser les maillages entre les différents joueurs dans l'industrie de Montréal donc éviter que les gens fonctionnent trop en silo merci beaucoup merci à tout le monde on avait vraiment du contenu je pense on aurait pu durer trois heures comme ça et je vais mais ce sera peut-être pour une autre une autre occasion Florian merci beaucoup merci d'avoir accueilli ce webinaire ce panel avec très grand plaisir et tu vas pouvoir nous parler des prochains événements et des prochaines rencontres off du forum FinTech absolument également je tiens à toutes et tous vous remercier chaleureusement pour votre partage au cours de cette première rencontre qui va être vraisemblablement la première d'une longue série car on le voit cette ambition est réalisable mais il y a besoin de beaucoup de concertation donc c'est à travers ce genre de dialogue qu'on permet tous ensemble d'échanger puis de faire progresser la place de Montréal et du Québec dans le domaine de la finance et ce dans toutes ses composantes je ne peux que rejoindre Christian sur l'aspect de l'investissement responsable de la finance durable bien entendu plusieurs belles annonces et plusieurs événements qui s'en viennent donc les rencontres off dès le mois de juin également restez à l'affût de notre infolettre site internet pour la d'être précise mais on va permettre de mettre de l'avant justement des FinTech à la croisée entre les technologies financières et la finance durable ou les ESG Tech dans le cadre d'un programme qu'on avait mis sur pied entre la France et le Québec donc on crée des corridors d'innovation des corridors technologiques également des deux côtés de l'Atlantique grande annonce le forum FinTech Canada revient cette année pour une édition virtuelle donc ça sera en octobre du 26 au 28 octobre 2021 donc édition sur trois jours avec pas mal de nouveautés pas mal de conférenciers de haut calibre donc restez à l'affût également de ce côté-là pour y participer et puis également j'en profite pour rappeler que nous avons lancé il y a de cela quelques semaines le premier accélérateur de la station FinTech Montréal qui est propulsé par Highline Beta donc c'est un véritable accélérateur d'écosystème qui vise à faciliter les connexions entre les startups les FinTech et les grandes entreprises donc il est axé spécifiquement cet accélérateur-là sur les besoins des grandes institutions financières et assureurs du Québec et du Canada donc il est offert de partout au pays et opéré depuis Montréal et de la station FinTech c'est une approche qui est basée sur des cohortes thématiques et la première cohorte c'est celle justement du paiement donc les inscriptions sont toujours possibles jusqu'au 7 juin donc n'hésitez pas si vous souhaitez en savoir plus stationfintech.com Accélérateur FinTech vous pouvez aller voir plus d'informations là-dessus en tout cas Mickaël Lise Estelle Réa Christian Karl Claude Jérémy Jean-Marc je vous remercie très très cher heureusement et puis on se donne rendez-vous pour une prochaine rencontre off du Forum FinTech Canada merci à tous merci à bientôt merci à bientôt à bientôt merci beaucoup